La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Il faut tout faire pour qu'il soit vacciné. Et je fais une demande, encore une fois, c'est qu'il puisse avoir tous accès au vaccin tout de suite. L'AstraZeneca... Alors comment inciter les Français ? Il y a tant de places libres, aujourd'hui, dans la vaccination, dans les centres de vaccination, comment inciter les Français ? Les gens veulent du Pfizer. Oui. Bien, ils veulent du Pfizer. Et ensuite, l'AstraZeneca, au moins, qu'on puisse le proposer à tous ceux qui le veulent, et pas seulement le limiter aux plus de 55 ans. Le Pfizer. On peut parler du Pfizer ? Le scandale du Pfizer ? Allez-y, allez-y. J'ai ici la retranscription, le script d'une discussion entre le PDG de Pfizer, Bourla, et ses investisseurs. C'est la banque UBS, Morgan & Stanley, Goldman Sachs et compagnie. Ça date du 2 février. Ce sera à disposition de tous ceux qui le souhaitent. Eh bien, ils révèlent, dans ce document, que le prix du vaccin va continuer d'augmenter et qu'il pourrait aller jusqu'à un prix normal d'un vaccin qui est de 150 dollars. La dose, aujourd'hui, a été vendue, en fait, à 15 euros à l'Union Européenne. Ils sont en train de négocier 900 millions de doses supplémentaires qui, elles, seraient achetées à 19 euros. Déjà, ça augmente. Pour aller jusqu'à 150, à 75 dollars la dose, ils vont se faire des montagnes d'heures. Ah ! C'est pas possible ! Enfin, nous, tout le monde réclame un vaccin public. Le pape réclame un vaccin public. 175 chefs d'État réclament un vaccin public. Emmanuel Macron réclame un vaccin public. Mais qu'attendent-ils pour dire que ce rapt, cette hold-up de nos finances, de la sécurité sociale, quand est-ce qu'ils vont y mettre fin ? Et ils profitent, Bourla, là, le PDG de Pfizer, ils profitent qu'il n'y a pas de levée des brevets et, du coup, qu'il y ait une pénurie pour fixer ses propres tarifs. Vous savez, quelqu'un qui est atteint... La santé n'a pas de prix pour les Français. Quelqu'un qui est atteint d'un cancer, il est prêt à vendre sa maison pour être soigné. Une famille qui a un enfant qui est atteint d'une maladie orpheline, il va payer, il va se couper des bras pour aller le soigner aux États-Unis. Donc, ils savent qu'ils peuvent mettre n'importe quel prix pour la vie. Eh bien, nous, on dit stop. C'est possible de lever les brevets sur ces vaccins, de pouvoir les produire largement, en nombre. Et donc, qu'attend le président de la République pour faire cela ? Et je vais l'interpeller aujourd'hui pour lui demander la transparence totale et entière sur le prix des vaccins parce que ce n'est pas aux Français d'aller enrichir les Morgan Stanley et compagnie.